François, auteur de 240 pièces de clavecin. Quel affluent du Rhin ? Oui. À Paris, quelle rivière longue de 40 km affluent de la Seine ? Fait couv... Eh bien, c'est... Vous dites ? Boulanger. Lily Boulanger, exact. J'anime, question pour un champion, j'ai jamais vu ça. C'est ouvert entre 1850 et 1900. C'est là, là. En 1918. Alors, attends. Pour le plaisir, j'ai envie de continuer. J'en fais deux autres encore. Et ça continue. Le Capitan et les Pardaillans. Auteur. J'ai envie d'en chercher une très difficile. Très, très difficile. La Saône. Alors là, celle-là, elle l'a pas. Attends. Pour le plaisir, hein. Donnez-moi cette principe. Voilà. Celle-là, elle l'a pas, tiens. Alors là, accompagne-t-il une jeune paysanne dans un village voisin ? La mort au diable. Avant de mourir à la rivière du Sud-Oise de la France, à Rosembergère. Le roman historique, Quentin Durvard. Libourne, qui rejoint la Garonne au Bec d'Ambès, vous dites ? Je l'adore. Ah, mais c'est pas vrai. Traverse la ville de Strasbourg. Lille. Comment faites-vous ? L'orchestre viennois formé de Johan et de ses fils. Strauss. À quelle famille de musiciens ayant occupé le poste d'organes ? Dantes se venge-t-il d'avoir été emprisonné au Château-Denis ? Le camp de Monte Cristo. En 1860, à l'église Saint-Gervais, pendant 100 soins, et pas le rivière des Alpes du Sud, Carrosbris. 115 ans, appartenait franc- Gambiste espagnol. Se produisent... Oh oui, oh là 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 ! Iançon, Ambrun, Cisteron. 46, dans quel roman de Georges Sand, le laboureur germe ? Walter Scott. À quel auteur, né en 1860, doit-on les romans ? C'est souvent avec sa femme, la soprano Monserrat Figueras et leurs ans. 26 ans que... La Durance. Oh l'endurance, oui exactement ! La Durance. Enfant, chanteur, judiciaire. Jornis Saval. À quel compositeur anglais attaché comme son père et son oncle à la chapelle royale ? Doit-on en 1689 le... Ça va bien difficile. Alors là... Allons-y. C'est un... Dic de son oeuvre, Piyé Yezou. L'Aviron. Quelle rivière française serait pédagogue ? À sa sœur Nadia, chef d'orchestre. En 1823, qu'elle écrivait à l'écossais. Publique en 50 et mise à l'égout. La dièvre. Jean-Luc est à 4. Oh 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 ! Oh là 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh ! Ça alors ! Oh bah ouais ! Ah ça c'est beau, bravo. Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh ça alors là ! Alors là ! Oh ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Bravo ! Eli... Moi je suis vraiment... Sous-titrage ST' 501